Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nouveau tour de magie expliqué, un tour de cartes très sympa, assez visuel, une transposition entre quelques cartes. Allez, je vous en dis pas plus, tout de suite, démo et explication derrière, c'est parti. Allez, on se retrouve pour la démo et pour ce tour, un jeu de cartes de 52 cartes différentes, dans lequel j'ai préparé, j'ai à l'avance, les 4 rois, qui sont juste ici. On va avoir les lincœurs, carreaux, piques et trèfles, qu'on va laisser de côté, et le spectateur choisirait une carte d'empaquer. Donc je vais rifler les cartes, il me dira stop où il veut, alors imaginons, stop ici, imaginons, sur le 8 de carreau. Regardez bien, le 8 de carreau, on va tout simplement le prendre et le placer juste ici, là, afin que tout le monde puisse bien le voir et que je ne puisse pas tricher, pas manipuler, etc. Là, de l'autre côté, on va prendre nos rois, que je vais juste retourner face en bas, comme ceci, on les décale tous. Regardez bien, nos 4 rois, juste ici, la carte choisie, petite passe magique, regardez bien. 1, 2, 3, instantanément, à vue, les rois disparaissent complètement pour laisser une seule carte, une seule. Ça serait fou que ça soit la carte choisie, les 8 de carreau. Mais alors, la carte qui est ici, ce n'était pas le 8 de carreau, on va vérifier parce que maintenant, en claquant des doigts, instantanément, ça se transforme en 4 cartes. Ça serait fort quand même que ces 4 cartes, ça soit les 4 rois. Allez, on se retrouve pour les explications, donc pour ce tour, on va avoir besoin d'un jeu de cartes, dans lequel vous aurez sorti au préalable les 4 rois, ou votre carte, en fonction de votre choix. Ce carré va être placé sur le dessus du jeu, et vous êtes prêt pour commencer. La boîte du jeu peut être sur le côté pour pouvoir poser les cartes et les récupérer plus facilement. Vous expliquez que vous avez préparé sur votre jeu, une série de cartes, donc un carré de rois, comme ceci, que vous allez présenter à votre spectateur. Pendant ce temps, avec la main gauche, sous couvert, vous allez tout simplement prendre une brisure, un break, comme ceci, en décalant la première carte, et en la récupérant avec le petit doigt. Le tout camouflé par le fait que vous présentez les 4 rois. A ce moment-là, vous prenez, vous récupérez vos rois comme ceci, et vous égalisez le tout, de sorte à ajouter en fait la carte que vous avez ajoutée au break. Et de cette manière, vous récupérez l'ensemble, donc au final, les 4 rois, plus la carte supplémentaire. Le tout est posé sur le jeu, comme ceci. Et expliquez que vous allez faire choisir une carte à votre spectateur librement, d'une manière très simple, en faisant rifler les cartes, et il vous dira stop, vraiment où il désire. Vous riflez les cartes, donc face en l'air, comme ceci, le spectateur vous arrête où il désire. Imaginons ici, sur le 9 de carreau. Le paquet en main droite va être laissé, tout simplement, sur la table, juste comme ceci. Et dans le mouvement de présenter le 9 de carreau, vous allez tout simplement préparer une double, donc compter une, une et deux cartes, et garder un break sur cette carte. Et vous présentez, vous montrez bien le 9 de carreau. De cette manière, en fait, ce qui va se passer, vous montrez votre 9 de carreau, vous voyez, les mains sont comme ceci, chaîne de la levée double. Et dans le mouvement de revenir à couvert, comme ceci, là, le spectateur ne voit plus la carte, vous allez tout simplement mettre le pouce ici, et dégager la carte du dessous, que vous retournez en même temps, et que vous allez placer en sandwich. Donc on revoit ça, vous voyez, vous avez votre carte doux, vous la présentez, donc 9 de carreau, ok. Et hop, vous retournez comme ceci, la main bascule vers le bas, celle-ci, pour ne pas flasher que vous avez gardé le 9 de carreau. Et celle-ci va aller immédiatement se mettre sous le jeu. Une dernière fois, comme ceci, vous présentez le 9 de carreau, ok. Regardez bien, on va la mettre tout simplement, et là, vous la placez, comme ceci, en sandwich, histoire que tout le monde puisse bien l'avoir, et que je ne puisse pas tricher. La main gauche, qui est toujours dans cette position avec votre 9 de carreau, va tout simplement prendre un break sur ce dernier, juste comme ceci, pour avoir la carte au break, au petit doigt. Là, vous attirez l'attention de récupérer les rois, et dites, regardez bien, on va prendre les rois, et vous allez les additionner tout en cachant le 9 de carreau, en posant ça par-dessus. Donc ça donne ceci, vous montrez la carte que vous venez de placer, vous montrez les rois, ça vous permet de prendre le petit break, juste ici, et récupérez les rois pour les additionner par-dessus, à votre break. A ce moment-là, en bidule, vous récupérez l'ensemble des cartes, donc au final, on a 6 cartes maintenant. Vous pelez le premier roi que vous retournez, comme ceci, vous le décalez assez fortement, le deuxième qui suit, vous les alignez un peu plus, troisième, comme ceci. Et là, la dernière, attention, c'est une carte triple, comme ceci. Vous la tenez toujours comme ceci, et hop, vous la faites pivoter, de manière à ce que ça présente une quatrième carte. On revoit ça ensemble, on pelle la première, 1, 2, qu'on a de lignes, 3, et bien sûr, notre dernière, notre carte triple, 4, comme ceci. Vous pouvez flasher, montrer que vous avez vraiment des rois, comme ceci. Expliquez que la sélection est ici, les rois sont ici, et là, en fait, dans ce mouvement-là, vous allez tout simplement dégager juste la première carte, vraiment, la première, comme ceci, et prendre un break. L'idée est simple, c'est de passer la main devant, pour faire disparaître les rois. En réalité, vous allez tout simplement pousser cette carte pour l'aligner avec le reste du jeu, et l'index alignera les rois avec le reste du jeu, qui seront cachés par cette fameuse carte. Ça donne ceci, le pouce, les doigts devant, hop, on passe, tac, l'ensemble disparaît, il ne reste plus qu'une seule carte, c'est la carte choisie. On revoit ça, donc on est là, on prend notre petit break, juste ici, sur la carte, donc là, le spectateur voit toujours les 4 cartes. La carte choisie, on dit, attention, vous êtes prêts, un petit mouvement, 1, 2, 3, le pouce vient me poser ici, 3, on aligne, tout disparaît, il reste une seule carte, une seule, c'est la carte choisie, 9 de carreau. Là, les spectateurs sont surpris, parce que forcément, la sélection a été là, et elle est encore là, visiblement, et vous rebondissez là-dessus en disant, mais alors, quelle est cette carte-là ? Dans ce mouvement, vous allez couper votre jeu, comme ceci, et placer l'ensemble par-dessus, pour récupérer l'ensemble, et faire un ruban. Et en fait, c'est le ruban qui va cacher cette carte-là, pour laisser apparaître les 4 autres. Et vous faites votre ruban par-dessus, de cette manière, ça va cacher là, en fait, la carte que vous avez mis en prédiction, est en dessous, quelque part par ici, et normalement, dans le milieu, puisque vous avez coupé le jeu, il y a maintenant 4 cartes face en bas, donc la transposition se fait, et vous avez donc les 4 rois. La transposition a bien eu lieu. Attention, quand vous récupérez le jeu, parce que forcément, par ici, vous avez en dessous, votre carte, face en bas, qu'il faudra donc, quand vous récupérez, faites attention, vous aurez une carte face en bas dans le jeu. Et voilà, un petit tour de cartes plutôt sympa, qui va demander un petit peu de manipulation, mais rien de bien difficile au final. Le spectateur reste passif tout au long du tour, et en même temps, va être surpris à la fin de cette transposition, qui va aller très vite, il n'aura pas le temps de s'apercevoir de ce qui se passe. Je vous conseille quand même de le travailler un petit peu, histoire que les mouvements soient fluides, qu'il n'y ait pas d'hésitation, il faut que ça paraisse magique, c'est un type d'effet vraiment qui va être visuel, qui ne demandera pas d'hésitation, pour que le côté magique apparaisse en fait. Donc voilà, n'hésitez pas à le travailler, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas de me lâcher le gros pouce bleu, qui me permet de référencer, de me servir mes vidéos, et de me remercier du travail que je vous fournis chaque semaine. Et également les réseaux sociaux, avec Facebook, Snapchat et Instagram, si vous avez des questions, j'y réponds tout le temps. Pour les nouveaux arrivants, les débutants qui commencent la magie des cartes, n'hésitez pas à aller sur mon site de magie, tutomagie.fr, si une école de magie 100% gratuite, aucune inscription est nécessaire, et vous aurez de nombreux tutos sur les techniques de base en pièces ou en cartes, pour apprendre vraiment les bases de la carte magie, et ensuite passer sur des tours, comme celui-ci par exemple. Donc voilà, n'hésitez pas à continuer à vous abonner, à parler de la chaîne, à vos amis, à votre entourage, et moi je vous dis à la semaine prochaine, pour une prochaine vidéo. Ciao ! On regarde comme ça, et là si on décolle maintenant, on peut voir que les cartes s'impriment. Mais là du coup, on a une carte miroir, vous voyez les index. Sous-titrage Société Radio-Canada